Bonjour à tous, on va commencer doucement pour ne pas perdre de temps et tenir le timing. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur le recyclage thermomécanique. On est accompagné de Manisha Duceti qui va nous faire la présentation et nous parler de cette voie de recyclage. Alors Manisha, est-ce que tu peux passer à la diapositive suivante s'il te plaît ? Oui. Voilà, donc ce webinaire va être enregistré, il y aura un replay de disponible, donc si vous n'avez pas le temps de pouvoir le voir en entier ou pour le transmettre ou le re-regarder plus tard, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de questions et réponses, on aura un temps à la fin pour y répondre et toutes les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, on les récupérera, on y répondra par écrit, on vous le transférera. La présentation vous sera également envoyée et avec un questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez nous proposer de futurs sujets de webinaire à traiter à l'avenir à partir de 2024. Manisha, je vais te laisser commencer ta présentation pour nous parler du recyclage thermomécanique. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui le sujet c'est le recyclage thermomécanique, nous avons déjà fait le webinaire sur le recyclage mécanique et donc ce qui fait qu'une fois que j'ai un petit peu juste très brièvement présenté le CETI, il y aura quelques slides de rappels rapides sur qu'est-ce que c'est le recyclage, pourquoi le recyclage textile, la préparation ou le recyclage parce que c'est en fait c'est la même chose quand on fait le recyclage mécanique ou thermomécanique, il faut préparer le gisement pour que ça puisse être recyclé correctement et ensuite on va voir sur le sujet même du recyclage thermomécanique, la taille du marché des fibres synthétiques, pourquoi ? Parce que le recyclage thermomécanique c'est vraiment destiné aux fibres synthétiques et ensuite les matériaux qui peuvent être recyclés thermomécaniquement parce que tous les synthétiques ne peuvent pas être recyclés thermomécaniquement, je vais vous expliquer ça et les différentes étapes du recyclage thermomécanique et de les débouchés, les fins à lever et les conclusions et bien sûr il y a la question-réponse à la fin. Donc je commence par le CETI, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes le centre européen des textiles innovants et nous sommes un centre de recherche appliquée et d'innovation. On innove depuis 11 ans, nous sommes basés juste à côté de l'île à Turquois et nous travaillons pour les grands noms de textiles techniques, des vêtements professionnels, des pays, le sport, le mode, la luxe pour la mutation digitale et durable de la filière textile élargie. Et cette plateforme de technologie européenne d'expérimentation et d'industrialisation des matières textiles est un outil visionnaire permettant toutes les avancées dans le cadre d'une économie circulaire. Nos expertises sont les suivantes. Le recyclage est normal, c'est pour ça que je suis là. Le transfert industriel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le R&D dans le recyclage, nous avons prouvé donc ce qu'on appelle les preuves de concept via la R&D qu'on peut vraiment mettre une recette en place. Nous pouvons ensuite faire des pilotes, c'est-à-dire des quantités de 500 kg qui peuvent vous permettre de vraiment tester votre produit dans le marché. Une fois que le test est concluant, on peut ensuite aller chez l'industriel pour lui donner la recette et vraiment faire toute la formation pour qu'il puisse l'appliquer industriellement. Nous faisons aussi les formations, nous travaillons sur les matériaux alternatifs, surtout les biosourcés, les Smart Textiles et l'éco-design. Donc voilà, maintenant, ce sont des... Je vais aller vraiment très très vite parce qu'on avait déjà parlé de ces 7, 8, 9 slides avant. Donc si vous avez vraiment envie de revoir de quoi il s'agissait un petit peu plus en détail, Antoine a mis le lien sur YouTube du webinaire, le dernier webinaire sur le récyclage mécanique. Donc en fait, ça c'est très important. Qu'est-ce que c'est le récyclage ? C'est toute opération de valorisation par laquelle des déchets sont retraités en produits, matériaux ou substances, que ce soit à des fins initiales ou à d'autres fins. Donc la valorisation et un retraitement, ça c'est très important. Donc quand vous voyez une boutique où c'est marqué recyclerie et on répare un vêtement ou un produit électroménager ou à la revente, même si c'est marqué recyclerie, c'est pas ça le recyclage. Donc ça c'est très important dans un cas, c'est la réparation. Dans le deuxième cas, c'est la revente ou le réemploi, mais c'est pas ça le recyclage. Le recyclage, il faut passer par un traitement. Donc voilà. Ensuite, pourquoi le recyclage ? Oui, quelle est la situation du recyclage dans le monde ? Donc là, j'avais montré cette étude publiée en 2015 par Ellen McArthur Foundation qui avait montré que la close loop recycling, donc en boucle fermée, nous sommes à environ 1%. Et aujourd'hui, on est toujours autour de 1 à 2%. Donc la situation n'a pas vraiment changé depuis. Alors juste pour vous dire qu'est-ce que c'est la close loop ? Oui, open loop. Donc close loop, c'est la boucle fermée. Vous prenez un textile, vous le recyclez, ça redevient textile. Ça, c'est la boucle fermée. Vous prenez un textile, vous le recyclez, mais ça devient un panneau d'isolation, admettons, et ça va dans le secteur de bâtiment. C'est ce qu'on appelle l'open loop ou boucle ouverte. Donc c'est ça la différence en fait dans la close loop et l'open loop et ça, c'est important. La situation de recyclage en France. Antoine, tu veux dire quelque chose ici ? Oui, je vais dire quelques mots. C'est pour rappeler les chiffres sur la partie du recyclage en France. Sur la droite de la diapositive, vous avez la répartition entre les différents voies de valorisation pour la partie du gisement qui est trié, qui représente aujourd'hui 23% de la mise en marché en France en 2022. Et vous pouvez voir du coup qu'il y a un peu 31,3% qui ont été envoyés du coup vers des voies de recyclage pour valoriser la matière en de nouveaux produits à destination de la boucle fermée ou de la boucle ouverte. C'est bon ? Oui, c'est bon Manisha, tu peux continuer. Donc pourquoi recycler encore très rapidement ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un énorme potentiel de ressources parce que tout ce qu'on jette aujourd'hui, si on peut le remettre pour être utilisé comme ressources, il y aura moins de pression sur les ressources vierges. C'est vraiment un sujet aujourd'hui qui dit réutilisation de déchets, mais aussi un effet bénéfique sur le changement climatique parce que vous allez émettre moins de CO2. Et bien sûr, il y a les législations, que ce soit les législations au niveau France ou au niveau européen, qui sont en fond de vraiment nous envoyer vers le recyclage. Donc à un moment donné, tout le monde doit se conformer. Les bénéfices du recyclage, j'avais cité l'étude de McKinsey publiée en juillet 2022, donc création de ressources et création d'emplois locaux. Donc ça, c'est une des raisons aussi pourquoi la Commission européenne et même la France souhaite que le recyclage soit quelque chose de bien ancré parce que ça crée aussi des emplois et des emplois locaux. Ensuite, nous avions parlé de préparation pour le recyclage. Donc je suis obligée de faire comme ça parce que sinon, comme il y a les animations. Donc en fait, avant le recyclage, il faut faire l'identification, c'est-à-dire quel, c'est quoi maudisement et c'est ça qui va permettre de savoir où est-ce qu'il faut envoyer pour faire, pour recycler correctement ou valoriser le recyclage au mieux ou peut-être revendre, etc. Donc il y a le côté identification et dans le cas de thermorecyclage, c'est très, très important. On va en parler plus loin. Ensuite, il y a le démantèlement. Donc, on va démanteler le produit. Je pense que la dernière fois, j'avais montré un exemple. Admettons que vous avez un pantalon polyester, vous allez enlever normalement la braguette, le petit bouton, l'élastique et c'est là que le produit peut être recyclé. Ensuite, on va détecter quelle est la composition et ensuite, on va faire la tri. La composition, on ne peut pas déroger. Mais après, niveau couleur, il y a des recycleurs qui vont vraiment séparer par couleur. Il y a des recycleurs qui vont tout mélanger. Mais normalement, c'est ça qui est fait. Ensuite, on avait parlé des différentes technologies, donc vous pouvez vraiment aller sur la vidéo. Antoine, tu veux parler des cartographies ? Oui, c'est un petit rappel sur les cartographies des voies de valorisation des textiles, qui sont un outil qui a été développé par eFashion pour justement permettre de voir les différentes débouchés qui existent et les différentes étapes de transformation en fonction des matières. Et on peut voir sur la partie en haut, la partie qui concerne le recyclage thermomécanique. Donc, c'est pour que vous puissiez voir que cette voie de recyclage se place en complément des autres pour valoriser certaines parties juisements. Tu peux continuer, Manisha ? Ok, merci. Donc, les trois principaux processus du recyclage, donc le recyclage mécanique, on a déjà vu la dernière fois. Sur le recyclage chimique, Antoine, vous avez déjà eu le webinaire aussi, on est d'accord. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va faire le recyclage thermomécanique, c'est des ensembles de procédés de fusion de fibres synthétiques thermoplastiques associés à des traitements mécaniques et thermiques, donc exclusion et injection pour obtenir une matière première recyclée. Donc, en fait, ça, c'est le recyclage thermomécanique. Comme je le disais, c'est vraiment destiné aux fibres synthétiques et dedans, les synthétiques thermoplastiques. Mais déjà, la notion de... En fait, ce qui est très important de comprendre aujourd'hui, que les fibres synthétiques, ça devient les fibres majoritaires dans le cas des textiles. Je vous montre quelques chiffres. On va peut-être revenir ici, mais je vous montre déjà les chiffres aujourd'hui de la production de fibres au niveau mondial. Donc, ici, vous voyez les fibres synthétiques. C'est 64% du marché aujourd'hui. Et le reste, après, vous avez le coton qui est 28%. Tout ce qui est lié avec l'animal fibres, c'est très petit, 1,2%. Et tout ce qui est viscose, les man-made cellulosic fibres autour de 6,4%. Dans les synthétiques, il y a le polyester, polyamide, polypropylène qui sont encore dedans les majoritaires. En fait, le polyester, c'est 54% de tout le marché. Et le polyester, polyamide, polypropylène, ce sont des polymères qui sont des thermoplastiques. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est le thermoplastique ? Le thermoplastique, c'est une sorte de polymère que, quand vous allez augmenter la température, à un moment donné, il y a une température de fusion. Par exemple, pour le polyester, en général, on est autour de 255 degrés. Et à partir de cette température, ce qu'on appelle la température de fusion, en fait, il va devenir un peu en forme liquide. Et le liquide, vous pouvez le mouler. Et ensuite, avec le refroidissement, il prend la forme que vous souhaitez lui donner. Et ensuite, on peut recommencer le cycle de, tu redéviens, par exemple, un filament, et ensuite, tu redéviens un fibre. C'est ça qui fait que le recyclage thermomécanique, nous pouvons l'utiliser pour les fibres synthétiques qui sont des thermoplastiques. Le polyester, c'est un thermoplastique. Le polyamide, c'est un thermoplastique. Le polypropylène, c'est un thermoplastique. Le polyrétane, c'est un thermoplastique. Et le polyamide, par exemple, n'est pas un thermoplastique. Donc, quand vous allez augmenter la température, ça ne va pas du tout réagir de la même manière. Ça va rigidifier. Donc, c'est ça la différence. Je grossis le trait exprès. Donc là, je reviens sur mon slide. Voilà une définition un petit peu plus détaillée. Donc, le recyclage thermomécanique permet de transformer tous vos déchets textiles à base de matières thermoplastiques comme le polyester nylon, la polypropylène en granulés. Ces granulés viennent alimenter le procédé de filage par voie fondue, donc le male spinning, pour générer des filaments. Et des filaments, soit on peut les garder en forme de filaments. Donc, par exemple, votre maillot de foudre, en général, c'est avec des filaments. Ou ensuite, à partir des filaments, nous pouvons faire des fibres. Et si, admettons, le filament qu'on a obtenu à partir du recyclage n'est pas de bonne qualité, ça peut aussi alimenter d'autres secteurs de la plasturgie. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, là, on revient ici. La proportion des fibres synthétiques, c'est très, très important, on l'a vu. Et donc, c'est pour ça, le recyclage est tellement mécanique à toute sa place. Et donc, après, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Donc là, c'est la market share of recycled fibers. Donc, ici, si vous voyez, il y a pratiquement toutes les fibres. Et dans le cas de polyester, nous voyons qu'il y a la proportion de matières recyclées. C'est autour de 15 %. Cette année, c'était plutôt 14. Alors que tous les autres sont 1, 2, 3. Dans le cas de laine, c'est 6 %. C'est parce que je vous avais expliqué après tôt, Donc, la laine est vraiment recyclée mécaniquement d'une manière assez, beaucoup plus que le coton et tout le reste. Mais qu'est-ce qui fait ? Quelle est la magie ? Avec la polyester, on arrive à faire le 15 % et pas avec les autres. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, la polyester recyclée, ça vient majoritairement dans ces 15 %. Si on regarde à l'intérieur, il y a pratiquement 14 qui vont venir des bouteilles plastiques. Et ça devient ensuite le textile. Et pourquoi et comment ça se fait ? Je pense que la plupart de vous le savent. Mais quand même, en fait, c'est important de savoir que c'est le même polymère. Donc, dans le cas de la bouteille, le mot qu'on utilise en général, c'est le PET, c'est le polyethylene teratelate, mais c'est exactement le même polymère que le polyester. Donc, en fait, le polyester, donc ethylene teratelate, c'est un estère. Donc, on appelle ça le polyester dans le cas de textile. C'est le terme qui est utilisé. Mais dans le cas de bouteille, le mot PET est utilisé beaucoup plus. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le recyclage en boucle ouverte. Donc, on a pris des bouteilles. Cette bouteille, c'était le même polymère que le polyester. Donc, on a fait fondre la bouteille. Et ensuite, on a réceptionné les granulés, les granulés. Ensuite, on a fait le filament ou le fibre. Et ensuite, ça devient du textile. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons dans le marché beaucoup de polyester recyclé. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, en 2022, on était autour de 15 % de polyester recyclé. Cette année, on est autour de 14 %, parce que Textile Exchange a sorti le rapport il y a 5-6 jours. Et pourquoi? Parce que le textile commence à avoir beaucoup plus de difficultés à obtenir ses bouteilles PET pour le recyclage, pour la toute simple raison que nous sommes en compétition avec les Nestlé, les Coca-Cola, tous les gens qui utilisent des bouteilles PET pour vendre des boissons, parce qu'eux-mêmes, ils ont aussi l'obligation maintenant d'avoir un contenu recyclé. Et qu'est-ce que fait, en fait, le marché du textile et même l'automobile? On est un peu dans le même cas. Nous récupérons les bouteilles pour refaire le textile, le textile recyclé, dans le prêt-à-porter ou dans l'automobile. Et donc, en fait, on est capable de payer plus cher ces bouteilles que quelqu'un qui utilise les bouteilles, parce que le prix du produit que nous allons fabriquer derrière est plus important. Donc, déjà, la Commission européenne souhaite aussi que ça s'arrête et que, tout simplement, pour que ceux qui ont besoin des bouteilles puissent utiliser leurs propres déchets, ils disent, vous, vous faites aujourd'hui les tonnes, les millions de tonnes de déchets que génère aujourd'hui le secteur du textile, ce n'est pas normal qu'il aille chercher des déchets ailleurs et qu'il n'utilise pas ses propres déchets. Donc, ça, c'est une chose dont je voulais vous parler. Et donc, en fait, cette compétition va devenir de plus en plus importante. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui. Alors, quelle est la raison pour qu'un recycler préfère utiliser une bouteille plastique plutôt que les déchets textiles ? Parce qu'on a bien vu, depuis le temps qu'on parle, il y a des millions de tonnes de déchets textiles qu'on génère tout le temps. Donc, pourquoi on ne va pas chercher les déchets textiles et on va chercher la bouteille thermo, la bouteille PET ? Donc, pour ça, on va faire une toute petite leçon de chimie, mais vraiment très, très facile à comprendre. Donc, en fait, les polymères comme le PET ou le polyamide, donc le nylon, ce sont des polymères semi-crystallins. Donc, je vais vous expliquer. En fait, dans le polymère, il y a des parties qui sont très, très bien rangées. Et donc, ça, on appelle les zones cristallines ou cristallines. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Donc, c'est très bien rangé. Ici, vous voyez, c'est vraiment linéaire comme ça. Et il y a des zones qui sont des zones amorphes, donc pas du tout bien rangées, un peu comme des nuits. Ils se baladent partout. Et donc, plus vous avez les zones qui sont bien rangées, donc la partie cristalline, plus le produit va être rigide et plus vous avez la partie amorphe, ça sera plus mou. Et donc, qu'est-ce qui est… Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la viscosité… Intrinsic viscosity. Et donc, en fait, la bouteille… Je reviens sur ça. La bouteille, en fait, à IV, la intrinsic viscosity, donc les zones où tout est bien rangé, est bien plus… C'est assez haut. Donc, c'est autour d'eau 1 ou 0,90, 0,40. Ça dépend de la qualité de bouteille. Et donc, c'est beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour faire du textile. Donc, ici, il y a une petite moyenne en verre que quand on va augmenter la température, donc dans le cas de polyester, cette bouteille PET, nous allons augmenter la température, la température de fusion de cette PET, donc polyethylene télate, et 255 degrés Celsius. Une fois on a augmenté cette température, ça va devenir un état liquide. Et ensuite, en fait, on peut obtenir des granulés qui peuvent, derrière, donner une intrinsic viscosity de, par exemple, 0,60, qui est assez bonne pour faire le textile. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir moins de ces zones très bien rangées, les cristallines, et plus de zones émorphes. En fait, c'est la chaleur qui va faire que vous allez perdre un petit peu de ces zones cristallites. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on est en train d'un petit peu dégrader notre polymère. Et donc, la qualité de ce polymère quand c'était la bouteille PET était plus importante au niveau de viscosité que ce qu'on a besoin pour le textile. Donc, ça, c'est une des raisons. Donc, en fait, on était en IV de 0,80 et on descend en IV de 0,60. Donc, c'est plutôt facile. Si, admettons, on prenait le textile, on peut peut-être, on va peut-être avoir un gisement qui est en IV au départ, qui est très juste, qui est 0,60. Je vais la fondre et donc, je vais perdre un petit peu de ce côté bien rangé. Donc, ça va devenir en IV moins important. Donc, ce n'est peut-être pas assez pour refaire des textiles derrière. Donc, ça, c'est une raison pourquoi les bouteilles sont utilisées. La deuxième raison, c'est aussi que notre recycler, il a un nombre de bouteilles qu'il a besoin, qui est de la même qualité et il y a une massification, en fait, qui est très important pour lui. Donc, il sait que si demain, moi, si j'ai une usine, je sais que je vais avoir ces bouteilles avec une quantité que je peux écrire et il n'y aura pas une rupture. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle les bouteilles sont utilisées. Maintenant, qu'est-ce que, de quoi je voulais parler? Oui. Donc, maintenant, on va voir, en fait, comment, comment la même chose, en fait, dans la thermomécanique, on peut faire exactement le même procédé, mais avec du textile. Et donc, ici, je vais vous montrer comment on peut recycler un POT, un polypropylène ou un polyamide. Et ça, c'est des photos qui sont, qui sont prises au CETI. Donc, par exemple, on a pris un rideau qui est un rideau, admettons, en polyester. Donc, on l'a coupé. Et ensuite, ça va être broyé. Et donc, après, une fois que c'est broyé, nous allons mettre dans la machine et dans la machine, ça sera densifié. On va augmenter la température. Et derrière, nous allons récupérer les granulés. Et donc, voici, vous voyez le granulateur. Je vous montre une petite vidéo. Ça donne un petit peu la tournée, mais bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez ici, la matière arrive, arrive dans la machine. Et ici, on a augmenté la température. Je ne sais pas qui a fait la vidéo, mais vraiment, ça m'a fait tourner la tête chaque fois. Et ensuite, nous obtenons les granulés à la fin. Voilà, le granulé est arrivé. En fait, ce qu'on n'a pas très, très bien vu, qu'à un moment donné, il y avait... Je vais arrêter juste avant. En fait, ici, vous voyez même, on a mis la température et c'est dans cette partie juste après que tout se passe. Avec la bonne température, on ne voit pas dans la machine, mais ça devient liquide. Et ensuite, ça va passer par un filtre. Le filtre va enlever toutes les contaminations. Et ensuite, il y a une sorte de couteau, vraiment simple, qui va... Juste après que la température va devenir ce qu'on appelle le cooling temperature, il va commencer à couper la matière. Et ça devient derrière les granulés. Et donc, le granulé, en fait, c'était... Sachez qu'en fait, tout plastique, en général, avant, c'est vendu en forme de granulés. Donc, on récupère les granulés. Donc, ça, c'est... On arrête. Et donc, on a vu... Il y a eu le rideau. Le rideau est devenu des petites chiquettes. Ensuite, on a densifié. On obtient le granulé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après le granulé ? Il faut faire les tests. Il y a plusieurs tests laboratoires, mais surtout le test qui va nous permettre de voir quelle est la viscosité en transit, c'est-à-dire combien de zones... Combien de zones bien rangées, combien de zones morphes, donc pas bien rangées, parce que c'est ça qui va permettre de savoir si notre produit peut redevenir... C'est assez. Donc, si là, la IV, donc en général, la IV dans la... Dans le cas de textiles, on nous demande de faire une IV d'autour de 0,60. Est-ce qu'il a assez de viscosité en transit pour redevenir du textile ? Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, ce qu'on va faire, c'est que comme dans le recyclage mécanique, nous avions ajouté de la biège. Ici aussi, on va ajouter ce qu'on appelle le master bath, c'est une sorte de biège, pour augmenter les zones bien rangées, donc la viscosité de cette matière. Donc, on va faire ce qu'on appelle le compoundage. Et admettons que même le granulé qu'on a reçu, c'est de très, très bonne qualité. On peut aussi faire dans le compoundage, on peut ajouter un pigment pour donner une couleur. Donc, voilà où le compoundage a sa place dans le processus. Et une fois qu'on a fait le compoundage, ensuite, on peut aller dans ce qu'on appelle le male spinning, donc filage à l'état fondu. Et donc, dans le filage à l'état fondu, on peut donner différentes, ce qu'on appelle les cross-sections, les sections transversales et des différents types de géométrie. Donc, au CETI, par exemple, on peut faire un monocomposant, bicomposant, tricomposant, etc. Je vais maintenant vous… Il y a une… Oui, ici, j'aimerais bien vous montrer, en fait, qu'est-ce que ça ressemble à quoi quand on fait la male spinning. une petite série ? Donc, en fait, là, on a créé le filament. Et donc, voilà, le filament. Et après, le filament, soit il y a peut-être un client qui vous demande le filament et ensuite il se débrouille, soit il peut nous demander de faire la fibre. Et dans ces cas-là, on va faire ce qu'on appelle le crimping et la coupe et créer derrière la fibre discontinue, qui est la fibre… C'est dans cette manière que la PET est utilisée en général. Et ensuite, qu'est-ce que… Donc, je voulais aussi vous montrer, c'était le slide d'avant. Un peu la même chose, mais fait pour le polyamide. Et ça, c'est à partir des filets de pêche. Donc, la filet de pêche coupée, densifiée. Ensuite, on reçoit le filament. La troisième photo, c'est le filament. Et ensuite, à partir de ça, nous avons tricoté une petite chaussette pour montrer que c'était tricotable. Il avait tous les paramètres qui sont démentés par un tricoteur. Ça ne casse pas, etc. Et donc, ça, on a vu… Recyclage thermomécanique. Quelles sont les limites ? En fait, donc, comme on a vu que le recyclage thermomécanique, la base, c'est vraiment l'augmentation de la température. Et ensuite, nous allons refaire des granulés. Ce qui est très, très important que la matière que nous recevons ne soit pas contaminée. Donc, par contamination, c'est à dire qu'il ne faut pas que… Admettons que vous me donnez un produit où vous dites, moi, je suis sûre que c'est du 100% polyester, mais dedans, il y a un petit peu de coton, un petit peu de viscose. Si je le mets dans la machine, puisque j'augmente la température, en fait, le polyester va se fondre, mais pas le coton, pas la viscose. Ça, ça va cramer. En fait, ça va boucher mes filtres, tout simplement. Donc, ça va boucher mes filtres. Et donc, quand on est sans débat, on enlève et on nettoie le filtre, on recommence. C'est notre travail. Quand on est industriel, on n'accepte pas parce que c'est-à-dire que j'arrête toute ma ligne. Donc, tout ce qui est contamination, même des fois, il y a des pigments ou les imprimés ou un traitement, en fait, sur votre produit qui peut être un polymère qui n'a pas du tout la même température de fusion que le polyester ou que la polyamide. Et ce qui va faire que, soit à ce moment-là, quand je fais 255 dans le cas de polyester, lui, ce produit se fond à trois sons, admettons. Donc, il ne va pas se fondre pareil avec les gouches, mais la filtration ou il se crame avant et donc, il va contaminer tout le reste. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Et donc, c'est pour ça, quand nous faisons le recyclage thermomécanique, la traçabilité des gisements est très, très important. Et tout ce qui est mélange, donc ça, j'avais expliqué tout ce qui est la stane, c'est compliqué pour ces raisons aussi. Mais le recyclage thermomécanique a ses limites, mais à côté, le recyclage thermomécanique vous donne un produit qui est quand même de très, très bonne qualité, le niveau de désirabilité. En fait, dans le cas de mécanique, on avait vu qu'on peut avoir ce qu'on va appeler les neps, etc., un côté désirabilité qui peut gêner certaines marques, mais dans le cas de thermorecyclage, ce n'est pas le cas. Donc, pour quel type de gisements, ça peut vraiment être la technologie, ce que j'appelle le « go-to technology », c'est que vous êtes en train de fabriquer un produit en très grosse quantité. Vous êtes une marque de sport et vous fabriquez chaque année des millions de pièces d'un T-shirt de sport ou des milliers de pièces de maillot de foot. Ça, vous savez que si vous avez la traçabilité à donner au industriel, il peut vraiment le recycler d'une manière de très bonne qualité. Quand vous faites des productions, par exemple, aujourd'hui, on va avoir les Jeux olympiques et derrière, il y a un nombre de produits avec le polyester qui vont être produits. Donc, autant, il faut mieux envisager dès que départ. Moi, je veux le recycler et donc vous faites le test à quelle température, etc. Et ensuite, vous le collectez, vous le recyclez. Autant que marque de prêt-à-porter, dès que vous êtes sur des quantités importantes ou si vous n'êtes pas sur les quantités importantes, vous pouvez aussi dire, moi, je vais standardiser le polyester que j'utilise parce que demain, si je mets en place un système de collecte, mieux vaut que je puisse le recycler. Et dans ce cas-là, avoir une traçabilité et donner toute cette traçabilité à votre recycleur, il va pouvoir vraiment vous faire des produits recyclés de bonne qualité. Les matériaux qui peuvent être recyclés mécaniquement, donc les thermoplastiques, j'ai déjà expliqué ça, le polyester polyamide polypropylène PU. Ce qu'on ne peut pas recycler, c'est par exemple l'élastane, comme je vous dis, ce n'est pas un thermoplastique. La lurex, donc l' lurex, c'est un peu métallique, donc ça ne passe pas non plus. Tout ce qui est les matériaux avec des revêtements chimiques, nous sommes en train de travailler à séparer ces revêtements, parce que dans le cas des marques sportives, il y a des fois des revêtements chimiques et c'est eux qui utilisent beaucoup de polyester. Donc, comment faire en sorte que le revêtement soit séparé et ensuite on peut quand même recycler le polyester et les mélanges. Donc, par exemple, polycotons, ça va être compliqué. Ensuite, quelques succès au CETI. Donc, aujourd'hui, le recyclage thermomécanique, quand c'est de textile à textile, c'est vraiment utilisé pour ce qu'on appelle le pre-consumer, c'est-à-dire soit un déchet, c'est en général le déchet industriel ou le déchet. Donc, déchet industriel quand on va faire la fibre ou le filament ou la matière chez la producteur, le tisseur, par exemple, ou éventuellement, éventuellement, tout ce qui est, ce sont des petites coupes qui restent de votre production. Mais tout ce qu'on appelle le post-production, c'est, ou post-consumer, c'est rare. Donc, au CETI, on a quand même réussi à faire tout ce que je vous montre ici, tout ce qui est post-consumer, puis la polyester. Même, on a réussi à faire la polyester avec jusqu'à 2% de l'estin. Tout ce qui est la polypropylénase, c'est les masques que nous avons utilisés et qu'on utilise toujours à partir de COVID. Ça, c'est ça qu'on a recyclé. Et les fishing nets, je vous ai montré l'exemple. Et nous sommes aussi en train de travailler pour faire des matériaux biosourcés qui peuvent éventuellement remplacer l'élastane. Et ensuite, Antoine, à toi. Oui, c'est quelques autres exemples de produits recyclés qui ont pu être faits par voie thermomécanique, notamment des projets soutenus dans le cadre du challenge d'innovation de Refashion, donc notre appel à projets. Et il y a quelques exemples, on va dire, de projets qui ont été faits en boucle ouverte, comme les projets Ecocharge et Plastil, qui a donné l'entreprise Plaxtil, ou qui est la création de matières avec des ajouts de charges qui proviennent des gisements textiles post-consommation qui permettent de faire des granulés qui sont utilisés pour le secteur de la plasturgie, pour d'autres industries, notamment, et pas qu'en boucle fermée, et notamment des granulés qui ont pu permettre de créer notamment des raquettes de ping-pong, donc avec des matières plastiques qui proviennent du gisement textile usagé. Je change de style ? C'est OK ? Oui, tu peux continuer, Manisha. Donc, les bénéfices du recyclage thermomécanique, donc juste un petit… Donc, en fait, avec la thermomécanique, on a vu que soit on peut faire… on peut arriver jusque le granulé, et le granulé, ensuite, va aller dans la plasturgie, et dans ce cas-là, une des études qui était faite pour la Commission européenne a démontré que pour chaque tonne de granulés que nous allons fabriquer à partir du recyclage, nous baissons l'émission de CO2 autour de 2,5 à 3 kilos par kilo de granulés produits, et dans le cas où nous allons faire, en fait, de textile à textile, donc là, c'est la fibre discontinue. On peut aussi… on peut… on a mis autour de 4,3 kilos par kilo de fibre qui est recyclée thermomécaniquement, donc au point de vue du changement climatique, ça a toute sa place. la source est donnée en bas, si vous voulez vérifier, on va lire l'étude. Donc, l'écosystème du recyclage thermomécanique, donc j'aimerais bien vous montrer où c'est aujourd'hui où on fait le recyclage thermomécaniquement, donc voilà, il y a tous les fournisseurs, donc c'est j'ai mis des petites étoiles où le fabricant ou le… pardon, le récycleur utilise aussi ce qu'on appelle le post-consumer ou le pre-consumer textile parce que dans tous les autres cas, pratiquement, c'est partie des bouteilles. Ce que je n'ai pas… où je n'ai pas mis l'étoile, c'est quand ils sont en train de faire le recyclage chimiquement, donc ça c'est exprès parce qu'aujourd'hui, on parle de recyclage thermomécanique. Pareil quand on va en Asie, donc on voit bien que les plupart sont sur le recyclage à partir des bouteilles et seulement où il y a les étoiles qu'ils vont faire le recyclage aussi de textile à textile. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on doit essayer de faire de plus en plus parce que le recours aux bouteilles, c'est… on va avoir des problèmes dans les années à venir et je pense, je pense et je ne suis pas 100% sûre, mais je pense qu'il est question que tout ce qui va être issu des bouteilles, mais à vérifier, on ne pourra pas dire, on ne pourra pas mettre la notion recyclée. J'avais entendu parler, mais je ne suis pas 100% sûre que ce que je vous ai dit, mais j'ai entendu parler de ça. Et ensuite, un récap, donc voilà quel est le récap du recyclage thermomécanique. Donc, l'efficacité matérielle est un petit peu plus importante que dans le cas de mécanique. La consommation d'énergie, donc on va quand même augmenter la température, donc il y a la consommation d'énergie par rapport à la mécanique, mais qui est moyen par rapport à la recyclage chimique, par exemple. Le coût est plus élevé que la mécanique, mais moins élevé que la chimique aujourd'hui. Le TRL, c'est le Technological Readiness Level. Donc, la maturité, donc c'est déjà utilisé à l'échelle industrielle pour les bouteilles en POT, mais n'essant que ce qui est, quand on parle de recyclage de textile à textile, pourquoi je dis n'essant que la technologie existe, mais un recycler dit qu'il y a un gisement où il n'est pas 100% sûr, il ne sait pas des fois comment le traiter. C'est pour ça que j'ai utilisé l'amonnisante. L'utilisation de produits chimiques, c'est assez faible. Et qu'est-ce qu'on obtient derrière, c'est les granulés ou la file, donc les filaments affilés. Et ça convient pour un 100% polyester, 100% l'huile, 100% polypropylène ou le PU. Et comme j'ai montré aussi au CETI, on a réussi à faire avec un mélange jusqu'à 2% l'astène. Les débouchés, donc soit nous pouvons faire la prêt-à-porter, on prend en prêt-à-porter, on recycle, on refait de prêt-à-porter derrière. Les textiles à usage divers ou tout simplement les noticés. Donc, dans les noticés, on travaille aussi dans tout ce qui est filtration, que ce soit la filtration pour les automobiles ou d'autres industries. Quels sont les francs économiques et techniques ? Aujourd'hui, bien sûr, c'est plus cher que la Vierge parce qu'il faut préparer. C'est la préparation, en fait, qui prend quand même beaucoup de place dans la problématique économique. Mais derrière, donc, il y a la préparation, être sûr que ce qu'on met, ça convient à notre machine et ensuite vous allez comme… Donc, économiquement, en fait, aujourd'hui, on est toujours un petit peu plus cher que la Vierge. Le manque de traçabilité, j'en ai déjà parlé. Le manque d'infrastructures locales et d'échelle, là, je parle de, par exemple, l'Europe et l'absence d'éco-conception. Donc, ça, vraiment, c'est le big problem. Tant qu'on ne va pas concevoir des produits sans penser au recyclage derrière, un recycleur ne pourra pas faire la magie. Et donc, la traçabilité de ces produits, comment mettre en place un système que vous sachiez d'où ça vient et aussi faire le produit en sorte que ça soit facile à démanteler, facile à… Donc, si vous êtes… Bien sûr, on ne peut pas tout faire que pour le recyclage, mais au moins les produits qui sont destinés pour vous pour le recyclage, les produits en courte durée, les produits où il y a une massification importante, pensez vraiment à l'éco-conception. C'est ça qui va vraiment nous amener vers le recyclage, c'est tout ce que je veux dire. La conclusion, le recyclage thermomécanique est une excellente solution pour les monométrières thermoplastiques. Ça doit être considéré comme une solution de choix lorsque les produits sont destinés à certains événements. La traçabilité contribuera à promouvoir le recyclage thermomécanique. La collaboration entre les différentes chaînes de valeurs et températives et l'éco-conception sera la clé d'avenir marquée par un recyclage efficace. Voilà, je pense que j'ai fini. Merci beaucoup Manisha pour cette présentation. On va passer du coup à une session de questions réponses. Alors, n'hésitez pas du coup à transmettre toutes vos questions dans l'espace qui est fait pour. On va répondre à une partie des questions. On aura certainement pas le temps de répondre à toutes, mais dans tous les cas, on va les récupérer et on va faire une réponse par électrique qu'on vous transférera. Pour rappel, vous allez recevoir après le webinaire un lien avec le support de présentation et d'ici quelques semaines, on vous fera un mail avec le lien du replay lorsqu'il sera monté et on le regroupera avec le lien du replay sur le recyclage mécanique pour que vous puissiez retrouver les deux. Alors, on va commencer avec les premières questions qui sont qu'il y a une concurrence du coup entre le PET recyclé entre les bouteilles et le textile. Est-ce que c'est un des usages est plus efficace que l'autre ? En fait, ce que disent les gens qui le lobby des bouteilles, et ils ont raison, une bouteille peut redevenir une bouteille. Et en fait, ça peut redevenir une bouteille selon la qualité de bouteille 4, 5, 6 fois. Et donc, ils disent qu'il faut que ça reste dans le secteur de bouteilles parce que, parce que oui, il y a une efficacité qui fait que, alors que quand la bouteille devient un textile, ensuite on peut peut-être, après encore, c'est, 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 j'ai pas une réponse vraiment, c'est pas noir et blanc. Donc, quand vous faites un textile, vous pouvez peut-être le recycler encore une fois, mais on va pas pouvoir recycler autant de fois que la bouteille pour toutes les raisons de viscosité, etc. que je vous ai montré, même si on va ajouter un peu de bière. Mais, mais, oui, 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 la bouteille à bouteille, c'est plus efficace quelque part. C'est plus simple aussi. C'est plus simple aussi. On est dans le même domaine. Et dans le cas des bouteilles, la massification, la récupération des bouteilles, il y a déjà des filières en place et il n'y a pas 15 000 qualités de bouteilles. Donc, un recycleur le recycle plus facilement, alors que dans le cas du textile, même quand on dit que j'utilise un polyester, il y a des grades de polyester qui existent. Il y a tellement de grades de polyester que si vous venez vers un moment, disons, j'ai un polyester, déjà, il faut que je sache quelle est la qualité de votre polyester. Merci beaucoup Manisha, du coup, pour cette réponse. La question d'après, c'est est-ce que tu pourrais, du coup, réexpliquer l'étape de densification lors du recyclage thermomécanique ? Je ne sais pas comment l'expliquer très clairement là tout de suite. Comme ça, en fait, je reviendrai vers vous avec une explication un peu plus technique. Ok, on va préparer ça. En gros, en fait, on va remettre la matière, la tissu coupé. Ensuite, dans la machine, on la densifie. Ensuite, on augmente la température. Ça devient liquide et ensuite, ça devient granuleux. Mais je peux revenir sur ça avec une explication un peu plus détaillée. On va préparer ça et du coup, on la rajoutera dans la réponse écrite des questions. Comme ça, vous pourrez la retrouver avec plus de détails. La question d'après, c'est dans quelle mesure les substances chimiques utilisées sur les matières premières jouent un rôle dans le recyclage thermomécanique ? Comme je dis, en fait, déjà, il faut qu'on sache, dans la mesure possible, qu'est-ce qu'on a utilisé et quelle est la qualité de cette matière. Et est-ce qu'on peut quand même, à quelle température, en fait, quelle sera la réaction aux différentes températures de ce produit chimique. Tout ça, il faut qu'on le sache. Et des fois, on le sait. Et dans ces cas-là, on va programmer, paramétrer notre machine en fonction. Et des fois, quand on va savoir, on sait que ça ne peut pas rentrer dans la thermomécanique sans être enlevé. Aussi, on fait tout ce qu'on appelle l'enlèvement de cette couche, quand on peut. Mais c'est des choses qu'on étudie tous les jours et ça a un rôle important. Après, il y a certains traitements. On dit que voilà, le traitement, par exemple, avec le lavage, donc certains traitements dans tout ce que le sport fait. Avec le lavage, le traitement part aussi. Donc, tout est une question de... Est-ce que si, par exemple, je récupère un produit où il y a le traitement, mais qui est un invendu. Donc, le traitement va rester. Et dans ce cas-là, je dois vraiment prendre ça en compte. Et d'autres produits qui étaient lavés, 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 qui est un post-consumeur. Donc, après utilisation par le consommateur. Et dans ces cas-là, ça peut peut-être passer. Mais ça joue en rond n'importe où. Merci, Manisha. Alors, la question d'après, du coup, c'est dans l'industrie textile, un textile polyester avec une membrane polyuréthane dessus, du coup, est-ce qu'il peut se recycler par voie thermomécanique ? On va regarder, en fait, quelle est la température de PU que vous avez utilisée, la température de fusion et la température de fusion de la grade de polyester que vous avez. Donc, il se peut qu'on a besoin de séparer les deux parce que aussi, admettons, même si la température de fusion par rapport à la qualité est la même. Donc, si je mets les deux ensemble, ensuite, le granulé va avoir le polyester et un petit peu de polyuréthane. Mais qu'est-ce que c'est ça que vous souhaitez ? Si vous ne souhaitez pas ça, dans ce cas-là, j'enlève la membrane avant. Et ensuite, je vais essayer de juste recycler le polyester. Merci. La question d'après, c'est quelle est la tolérance à une impureté issue des mélanges ? Presque zéro. Chez un industriel, il va vous dire zéro. Et c'est un peu en lien du coup, mais quel est le pourcentage du coup maximal d'élastane qui peut être accepté dans les voies de recyclage mécanique ? L'industriel, encore une fois, va vous dire zéro. Au CETI, on est en train de faire de la R&D qu'on a réussi. On a jusqu'à 2% d'élastane. On a réussi à mettre en place une recette qui peut permettre d'excepter jusqu'à 2% d'élastane. Parce qu'on travaille avec le filtre. Et cette recette, en fait, c'est la R&D. On a cette recette aujourd'hui de qui peut accepter 1 à 2% d'élastane. Merci. La question d'après, c'est combien de cycles de recyclage en boucle fermée peut-on réaliser en moyenne avant de devoir réintroduire de la matière vierge pour que le filament ne perde pas ses propriétés techniques ? Tout va dépendre de ce qui est l'entrant. Si l'entrant est de très bonne qualité, admettons avec un IV de 0,70, et derrière vous voulez faire un T-shirt avec un IV de 0,50, c'est une chose si vous m'amenez un produit qui a déjà un IV de 0,40 et vous me dites combien de cycles, je ne peux pas dire. Tout est une question de qu'est-ce qui rentre. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce que vous faites avec ? Est-ce que c'est clair, ma réponse ? Oui, je pense que c'est quand même assez clair par rapport à la question, je pense, où c'est bien important d'avoir le débouché, en fait, derrière de ce qui veut être fait avec la matière recyclée, savoir les propriétés techniques qu'ils font cible à avoir sur la matière. Après, il y a des metteurs en marché qui font vraiment ces tests avec nous, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire recycler leurs produits, ensuite on va faire un filament, on va tester toutes les propriétés, ensuite ils vont faire recycler encore et on voit combien de cycles le produit peut faire avant qu'on commence à mélanger de la matière vierge. Mais c'est vraiment, ça dépend de votre, de la matière qui va rentrer. Je ne peux pas aujourd'hui, il n'y a pas une réponse généralisée. C'est impossible. Oui, et du coup, pour rebondir sur notre question, on demande si c'est nécessaire de rajouter du polyester vierge pour faire du polyester recyclé. Du coup, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, non. Ensuite, une autre question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des fils polyester recyclés colorés et comment le gisement de vêtements polyester, qui est souvent coloré, peut être géré par le recyclage thermomécanique ? En fait, actuellement, quand vous avez des colorés, vous rentrez dedans, comme on ne sait pas quel est le produit chimique qui est utilisé pour colorer ces matières, on ne sait pas comment ça va réagir. Donc, on sait ce qu'on met dedans, les couleurs, on ne sait pas ce qui sort après. Donc, vous avez peut-être mis un noir, un rouge, un rose, un jaune, et la granulerie peut avoir une couleur complètement grisonnée. C'est un peu gris, un peu noir. Donc, après, ce qu'on peut faire au niveau du compoundage, on peut injecter par exemple un pigment noir pour que ça revienne noir. Dans certains cas, on sait quel est le produit chimique, donc on peut contrôler un petit peu, mais on peut utiliser le coloré, c'est juste que derrière, c'est aussi comme le recyclage mécanique. Donc, quand vous utilisez beaucoup de coloré, derrière, vous avez un mélange qui est un mix match de toutes les couleurs et soit vous faites un bleaching, soit vous faites une rétempture derrière qui est noir. Donc, on va aller dans la direction d'une couleur plus foncée. Merci Manisha. La question d'après, c'est comment peut-on connaître le grade de PET qu'on achète et comment on peut accompagner les fournisseurs dans l'achat de grade de PET en particulier ? Il faut qu'aujourd'hui, par exemple, vous achetez du coton, vous demandez des tests, vous demandez des tests de longueur de fibre, d'élongation des fibres, peut-être que vous demandez ou pas, mais ça existe. Pareil, quand il y a la grade de PET, vous dites quelle est la IV, il faut qu'ils fassent les tests avant. Donc, vous pouvez venir vers moi, je peux vous donner une liste des tests et comme ça vous... Donc, quelle est la température de fusion, quelle est la température, quelle est la viscosité en physique de ce produit ? Et vous pouvez l'aura déjà dit, moi, avant que j'utilise un PET, il me faut ces paramètres et pas d'autres. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des marques, quand ils achètent en fait la matière, je ne parle pas de tout le monde, je parle de majorité. Donc, c'est le styliste ou le chef de produit ou une équipe qui va dire, tiens, ça me plaît et ça me plaît d'une manière premièrement esthétiquement et ensuite le côté fonctionnel. Donc, c'est assez épais, ça ne se déchire pas, etc. Mais on va rarement dans le détail de quel est la grade de polyester que j'ai utilisé. Donc, ça, c'est à mettre en place si vous n'avez pas déjà mis... Il y a certaines marques qui le font déjà, qui sont extrêmement techniques, mais d'autres qui ne le font pas, mais ça existe. C'est quelque chose qu'on peut demander très... Il y a des machines pour tester tout ça qui existe. Ce n'est pas quelque chose qu'on va devoir acheter, inventer. Merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question. Donc, c'est est-ce que du coup, le recyclage thermomécanique est plus intéressant économiquement, par exemple, que les filochages pour refaire des vêtements, donc de la boucle fermée ? Redis-moi la question. Est-ce que du coup, le recyclage thermomécanique est plus intéressant pour refaire des vêtements que le recyclage mécanique ? Tout dépend de ce que vous cherchez, en fait. C'est ça. Donc, dans le recyclage mécanique, la cour, en général, va être un petit peu moins importante. Par contre, le recyclage mécanique, en général, si vous êtes sur un contenu de recycler qui est important, on peut voir que c'est recyclé. Des fois, non. Donc, il y a ce côté, pour certaines marques, la désirabilité de votre produit qui fait que vous pouvez dire, moi, j'ai envie d'aller sur la partie thermomécanique, et la thermomécanique peut vous donner un filament à fibres qui va être difficilement… on ne pouvait pas dire que c'était recyclé ou pas. Donc, c'est une question de ce que vous souhaitez faire au niveau produit derrière. Mais moi, après, comme il y a quand même une efficacité matière qui est importante dans le cas du recyclage thermomécanique, dans certains cas, je dirais que je ferais plutôt la thermomécanique, si j'ai la transabilité, si j'ai le disement. Moi, personnellement, je trouve que ça a sa place, parce que le produit, on ne peut pas dire… En fait, il faut que vous mettiez une étiquette recyclée. Si cette désirabilité est importante pour vous, il y a d'autres mains qui, aujourd'hui, sont en train d'utiliser le contenu recyclé en mécanique et ça va très bien, parce que ça fait partie de votre produit, son esthétique et tout ça. Merci beaucoup, Manisha, pour cette présentation et ses réponses aux questions. On va s'arrêter là pour respecter le timing. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Je le rappelle, du coup, on va vous envoyer un mail avec le support de présentation aujourd'hui et d'ici quelques semaines, les replays, lorsqu'ils seront montés, liés avec celui du recyclage mécanique. Et également, un document écrit. On aura repris toutes les questions des deux webinaires avec les réponses écrites. Voilà. Même des questions auxquelles on a répondu en direct, pour que vous puissiez avoir une trace et vous replongez dedans plus tard si vous avez besoin. Merci beaucoup à tous d'être venus et je vous souhaite du coup une bonne journée. Merci Antoine. Merci tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...